salut chers wii basketeurs et wii basketeuse j'espère que vous allez très très bien moi ça va très bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de entre deux entre deux semaines de basket féminin donc la seule émission consacrée entièrement au basket féminin aujourd'hui au programme nous avons la france suite au tournoi de rennes vous avez vu il ya eu trois matchs de préparation de l'équipe de france à l'intérieur un tournoi avec avec trois autres équipes donc la turquie la serbie et la russie et vous voyez que ça s'est pas tout à fait bien passé pour l'équipe de france on va en discuter ensemble on a la certitude maintenant du groupe qui va participer le groupe de 12 joueuses qui va participer à l'eurobasket 2019 voilà ici à la fin dès le début de la fin du mois en lettonie et en serbie donc on a les douze joueuses des petites infos concernant charné et brent qui sont confirmés respectivement dans les compétitions pour l'année prochaine un petit point sur le mercato il ya eu encore quelques petites choses et un petit point également sur la w n billet allez sans plus attendre c'est parti on commence par le premier sujet le premier sujet c'est la france perd les reines c'est ça va occuper une grosse partie de cette émission parce qu'on ya une grosse actualité ce week-end vendredi samedi et dimanche trois matchs d'affilée pour l'équipe de france à l'intérieur d'un tournoi donc où toutes les équipes se sont rencontrés respectivement donc une fois donc il ya eu en tout six matchs et nous allons commencer par le match de vendredi concernant l'équipe de france l'équipe de france donc à reine recevait la turquie et voilà ce qui s'est passé c'est une victoire de la turquie donc sur le terrain sur le terrain français vraiment match très spécial puisque je dirais qu'on attendait pas la turquie à ce niveau là et comme quoi la turquie nous a encore prouvé que c'était une grande nation de basket même si les noms sont un petit peu moins prestigieux par le passé est ce qu'on peut voir sur ce match c'est vraiment une adresse meilleure du côté turc enfin surtout à deux points on voit vraiment une grosse une grosse influence voilà près de 60% à deux points du côté turc 22 tirs sur 37 les seuls voilà les seules statistiques sur laquelle la france est un petit peu meilleur c'est ce sont les passes décisives ce qui est noté pour sur l'écran ici donc 19 à 16 13 interceptions à 10 et voilà un petit peu moins de ballon perdu du côté français donc à la mi-temps ça faisait 21 à 37 vous voyez moins 16 à la mi-temps est vraiment un très mauvais départ de la part des françaises ou un très bon départ de la part des joueuses turques ce qui est assez exceptionnel c'est qu'il ya eu 47 points issus du banc turc c'est dire que là où où là où l'atout de la france l'atout numéro un de la france est la profondeur de banc vraiment la capacité de faire sortir des joueuses du banc qui peuvent être impactante qui sont de très bon niveau il ya vraiment une grosse surprise du côté turc parce que c'est vraiment les joueuses du banc les joueuses en provenance du banc ont été très performante alors 47 47 points sur un total de 74 points c'est 63% c'est énorme c'est énorme en général vraiment les joueuses du banc les joueurs du banc dans tous les matchs de basket en général c'est inférieur aux cinq titulaires au niveau de la marque donc là on a vraiment été surpris moi je pense que c'est le mot qui va revenir le plus souvent sur sur ce match là c'est la surprise la surprise du niveau affiché par les par les joueurs les joueuses turques pour ceux qui ont vu le match je pense qu'on va être d'accord on a vu une hyperactivité des joueuses turques au niveau de l'engagement au niveau des courses elles ont vraiment bousculé l'équipe de france et ça se traduit justement peut-être dans la rotation j'imagine que au niveau de vous de l'entraîneur turc qui avait vraiment une volonté de de demander à ses joueuses d'être très très énergique sur le match puisqu'il avait prévu de faire beaucoup de rotation et ça a été payant j'ai noté les six françaises qui ont le plus joué qui ont qui ont voilà qui ont discuté plus de 20 minutes sur le terrain c'était je l'ai fait pour chaque match vous verrez un petit peu ce sont toujours les mêmes six joueuses là c'est dans l'ordre vraiment de du temps de présence on a marine johannès andy miyem et olivia et poupa braia hartley valeriana yaï et alexia chartero donc sont les joueuses qui ont le plus joué donc on voit au niveau des statistiques au niveau de la marque donc marine johannès qui a été en vue sur ce match tout de même est la meilleure marqueuse en revanche au niveau des rebonds c'est qu'il ya stocks du côté du côté turc au niveau des passes décisives on a olivier et poupa et braille hartley qui se sont partagés on se passe décisive donc c'est plutôt positif les premiers couacs premier couac pour l'équipe de france avec cette première défaite qui est plutôt surprenante donc c'est finalement une défaite de neuf points c'est pas c'est pas une raclée mais l'équipe turc était peut-être pas censée être la la plus grosse équipe de ce tournoi on va passer au deuxième match donc le match qui a eu le samedi et là c'est une victoire de l'équipe de france face à la russie mais après prolongation et là encore il y avait il y avait moins 10 à la mi-temps vous voyez 29 39 à la mi-temps donc on est arrivé à un match nul 61 partout la fin du match pour pour gagner finalement dans l'overtime dans la prolongation 13 à 6 voilà la france a gagné la prolongation 13 à 6 et a donc fait le trou dans la prolongation même chose au niveau de l'adresse c'est notable c'est bon je pense qu'on va en parler ce sera un petit peu toujours la même angaine même chose au niveau de l'adresse une meilleure adresse du côté russe avec un 50% à deux points encore une fois au niveau collectif c'est quand même très très fort ça arrive au niveau individuel de faire du 50% à deux points là quand c'est au niveau collectif c'est très très fort les l'adresse française n'est pas mauvaise peut-être un petit peu voilà peut-être un petit peu perfectible à trois points 22% on peut peut-être espérer un peu plus mais 40% à deux points c'est voilà c'est pas c'est pas de catastrophique au niveau des rebonds légère avantage à la russie au niveau des pages des passes décisives idem au niveau des interceptions là par contre ça a été un vrai festival du côté des françaises et notamment de la part d'olivia et poupa alors j'ai pas noté là c'est ces interceptions personnelles mais elle en a fait vraiment plusieurs au niveau des contres on a eu une belle bataille 1 3 3 contre d'un côté les quatre de l'autre et au niveau des balles perdues là donc c'est que c'est corrélé aussi avec les interceptions forcément des interceptions sont des balles perdues donc l'avantage au niveau de la france les la meilleure marqueuse donc c'est briller arclay qui a fait vraiment une rentrée fracassante sur ce match elle a été éclatante elle a vraiment fait basculer le match en la faveur de l'équipe de france en marquant 22 points mais on voit aussi qu'on a vadeyeva la jeune et talentueuse intérieur intérieur russe qui nous a fait un chantier avec 22 points et 13 rebonds donc un magnifique double double de vadeyeva ce sera probablement une joueuse à surveiller lors de l'euro et je vous ai à nouveau noté donc oui voilà braille hartley braille hartley a mis 22 points en 24 minutes et puis vous voyez c'est la une deux trois quatre cinquième joueuses au niveau des temps de jeu et puis c'est les six joueuses qui ont joué plus de 22 minutes bon bien sûr il y avait la prolongation donc c'est cinq minutes supplémentaires à distribuer donc alexia chartero valère anayali olivia epupa endymiem braille hartley et marine johannès la bouillée tout à l'heure elle était sur le match de vendredi c'est la joue à ce qui avait joué le plus mais elle a joué un petit peu moins tout en est donc c'est sixième temps de jeu de ce match pas là face à la réussite donc on voit quand même que valérie garnier a mis en place six joueuses en tout cas sur ce tournoi de rennes six joueuses majeures qui joue à chaque fois plus de 20 minutes donc sur le premier match plus de 20 minutes sur le deuxième match plus de 22 minutes et on va passer maintenant au troisième match donc le troisième match qui était face à la serbie voici le troisième match face à la serbie donc c'était un match beaucoup plus offensif on avait donc environ 65 à 70 points vous voyez 65 74 pour le premier 74 67 pour le second après prolongation et là on a 83 90 du côté du match face à la serbie le fait vraiment marquant c'est vraiment le tout premier quart temps je sais pas si vous voyez très bien mais on a 29 à 20 au premier quart temps ce qui est complètement voilà c'est très très haut vol même au deuxième carton on a 26 18 et donc à la mi-temps ça fait 46 47 donc on était sur des bases assez élevées 46 47 forcément c'est c'est un match à 90 points ce qui s'est passé pour pour la serbie 90 points 83 uniquement pour l'équipe de france et ce match a été vraiment voilà vraiment marqué par l'adresse et notamment l'adresse longue distance des serbes mais même des deux équipes on peut vraiment regarder on a 50% au total donc on a plus de 50% à 2 points 58 même du côté des français ce qui est vraiment vraiment très très bon et on a 47% 11 sur 23 23 tirs pris quand même les serbes ont pris 23 tirs et en ont rentré 11 à 3 points 7 sur 19 à 3 points du côté français 36% c'est très correct c'est très correct mais c'est relativement exceptionnel au niveau serbe et sur le premier quart temps c'était c'était éclatant je crois je je crois qu'elles font qu'elles font je crois 80% de réussite sur le premier quart temps à trois points les serbes c'était c'était très compliqué et c'est peut-être justement ce ce démarrage que les françaises ont payé finalement tout au long du match en détail sur sur l'adresse à trois points on voit il ya préven d'akic donc la joueuse de sopron brooks milanovic c'est le des futures joueuses de sopron d'ailleurs donc crevendatich ami d'akic pardon crevendatich ami 3 sur 4 brooks ami 4 sur 5 et une joueuse qui sortait du banc cadeau ami 3 sur 5 à 3 points donc voilà avec trois joueuses qui ont mais en fait voilà ici là c'est 75% pour crevendatich c'est carrément 80% pour brooks et puis 66% pour cadeau et là encore les six françaises qui ont le plus participé au match ce sont valérien ayaïe marine johannès en zimiem olivia et pupa alexia chartero et braille artier donc elles ont toutes joué plus de 21 minutes au niveau des scoreuses on a marine johannès d'un côté il est nabroux milovanovic de l'autre avec 20 points et qui a fait vraiment un retour fracassant pour la petite histoire il est nabroux voilà était enceinte et donc à une année blanche puisqu'elle a donné naissance à un bébé et là elle revient pour l'euro dans une forme relativement inquiétante dirons-nous et là où je j'avais un petit peu minimisé le la qualité de l'effectif serbe ce match m'a rappelé quand même au bon souvenir de certaines joueuses bon anna da bovic bien entendu mais anna da bovic voilà qui avait fait une année un petit peu particulière en revenant sur la fin de saison un petit peu à court de forme à montpellier mais qui a montré quand même tout est dans son talent à montpellier et puis là je pense que elle aura le temps de revenir en forme également et créven dacic dacic qui a fait un superbe match et qui avait fait quand même qu'il était une joueuse très importante du côté de saupron saupron pour rappel c'est final four avec valet rien à y est pardon pass à valet ya valerian aiaï pour la troisième place donc saupron a fini quatrième et les prague de valerian aiaï a fini troisième de l'euroleague et puis voilà yelena milovanovic et là maintenant brooks du nom de son mari qui une très très grande joueuse qui va revenir à saupron l'année prochaine je reviens un tout petit peu sur le tableau quand même on peut on peut voir quand même le travail d'olivia et poupa et c'est un domaine où on peut l'attendre en fait malgré les apparences c'est sur les rebonds on voit que olivia et poupa a pris six rebonds au niveau des passes décisives elle est encore présente olivia et poupa nous a quand même fait trois très beaux jours je vais m'attarder un tout petit peu sur olivia d'ailleurs puisque en fait c'est sûrement la joueuse de l'équipe de france qui a été la moins visible cette saison puisque elle a joué à besiktas qui a joué l'eurocoupe qui n'a pas qui n'a qui s'est fait éliminer assez prématurément en eurocoupe là où l'année dernière elle était à galatasaray avait gagné l'eurocoupe avec galatasaray donc elle a été vraiment sur le devant de la scène là cette saison avec besiktas besiktas c'est pas une des meilleures équipes d'ailleurs la finale turque opposé fenerbahce à kukurova club qui vient de disparaître petite info voilà le club de kukurova finaliste de finaliste du championnat turc mais la clé sous la porte il ya plus de club à kukurova donc on avait eu le cas avec l'université yakindogou université du proche orient qui avait gagné je crois l'eurocoupe il ya il ya deux ou trois ans et qui n'existe plus ce club n'existe plus elle met la clé sous la porte et la même chose kukurova club très ambitieux en quelques années qui n'existe plus bon petite parenthèse fermé voilà olivia on pouvait avoir des doutes sur sur son niveau de jeu alors peut-être pas sur son niveau de jeu intrinsèque parce qu'on la connaît quand même on connaît son sa capacité à être énergique sac ses énormes capacités athlétiques parce que même si une joueuse de petite taille on sait très bien que qu'elle a qu'elle court très vite qu'elle accélère très vite qu'elle saute très haut très loin qu'elle est très énergique que voilà elle défend c'est compliqué puisqu'elle est quand on porte la balle bien on a une joueuse qui est plus basse et qui peut qui peut intercepter des ballons c'est ce qu'elle a fait brillamment donc face à la réussite notamment et en tout cas c'est vraiment un point un point très positif le comportement et puis le niveau affiché par olivia et pupa ça je trouve ça plutôt rassurant et voilà je voulais je voulais mettre un point d'honneur quand même sur 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 son niveau et autre chose joue ce qui était beaucoup plus aussi inconnu de notre part c'est braille arquet qui elle aussi joue en turquie bon une grosse saison avec fenerbatché en compagnie en compagnie de valérie garnier elle avait fait quelques matchs avec new york liberty en double un billet et donc elle est arrivée ici là en france dans ce voilà en début de semaine dernière pour pouvoir préparer et jouer avec l'équipe et on voit que sur le premier match on voyait qu'elle avait peut-être un petit peu du mal à se trouver au niveau de ses coéquipières bon c'est une joueuse qui est qui a une forte capacité individuelle à scorer un petit peu voilà sur un modèle américain en isolation on lui confie le ballon et puis avec avec un enchaînement de dribble de drive et de cross voilà elle arrive à se à se créer des espaces pour pour shooter et parfois de façon d'ailleurs assez spectaculaire pour shooter avec la flotte près du proche du panier également et donc c'est vraiment une satisfaction en tout cas de voir la 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 complémentarité en plus entre entre olivia et poupa et braille hartley elles peuvent toutes les deux jouer meneuse braille hartley peut jouer aussi poste 2 elles peuvent donc jouer ensemble et elles ont vraiment des styles très très différents et qui peuvent être vraiment profitable à cette équipe de france on va passer au petit récap du tournoi qui pour le coup lui n'est n'est pas très rassurant en fait si on s'attèle purement au côté résultat et bien ce tournoi peu peut poser quelques questions d'ailleurs je vous en pose une vendredi vous avez les autres résultats à la serbie et la russie donc la russie a battu la serbie 76 à 67 la turquie a battu la france 74 à 65 samedi la serbie a battu la turquie 80 à 70 et la france a battu la russie 74 à 67 donc à ce moment là tout le monde avait une victoire et une défaite mais dimanche là la russie a battu la turquie 67 à 52 et la france a été défait par la serbie 83 à 90 et donc si on devait organiser un classement général sur les mêmes règles en en fait que voilà tout simplement que l'eurobasket si ces quatre équipes là étaient dans un groupe à l'eurobasket et bien la france serait tout simplement éliminé la russie serait qualifiée directement pour les quarts de finale la serbie la turquie irait en barrage et la france dernière serait éliminée pourquoi parce qu'en fait voilà à la au point avérage particulier donc à la confrontation directe entre la turquie et la france qui sont les deux équipes qui ne comptent qu'une seule victoire j'ai mis une des deux vc l'inverse c'est une v une victoire je le rectifie là maintenant hop et hop une victoire et deux défaites idem pour la france c'est une victoire et deux défaites donc les deux équipes à égalité et on voit rappelez vous forcément on a perdu le premier match face à la turquie donc je vous pose cette question est ce que vous êtes inquiet donc je vais vous demander comme comme d'habitude qu'on soit le plus interactif possible dans cette émission parce que c'est une émission qui est faite pour vous pour vous les fans de basket féminin pour vous les fans de basket qui voulait aussi être au voilà au dans l'action au niveau du suivi de de l'actualité du basket féminin et notamment de l'équipe de france donc est ce que vous trouvez que ce tournoi de rennes c'est inquiétant oui ou non et dites moi pourquoi effectivement si vous êtes inquiet qu'est ce qui vous inquiète dites moi aussi si vous avez regardé les matchs là on a on a fait juste le débrief habituel débrief statistiques de l'après match des après match même si on apprend énormément de choses mais donc moi je fais je fais vraiment l'effort d'à chaque fois regarder le match et ensuite d'aller voir les statistiques pour essayer de vous rendre la meilleure la meilleure analyse possible d'après match en tout cas moi me concernant vraiment sur premier match j'étais vraiment surpris par l'agressivité l'énergie mise par les turcs et je me suis dit tiens avec une avec une équipe comme ça qui qui court beaucoup qui met beaucoup d'énergie beaucoup d'impact qui fait beaucoup de rotation la france peut être en difficulté face à la russie c'était rassurant parce que la france offensivement était très très bonne mais mine de rien on va quand même en prolongation mine de rien on est quand même impacté par la la pivot russe et puis face à la serbie donc face à la serbie finalement c'est peut-être le est ce que c'est peut-être le moins inquiétant je sais pas la serbie peu réédité elles ont des super joueuses qui peuvent rééditer une adresse comme ça donc c'est pas complètement dingue à la serbie a pas complètement surjoué elles sont capables d'avoir une très très bonne adresse de loin notamment et je pose aussi je me suis aussi posé la question pendant ce match est ce que nous de notre côté on a une on a une telle sûreté à trois points je trouve pas tellement et puis on n'a pas voilà on n'a pas forcément des snipers même si dans l'équipe il y en a quelques unes mais en tout cas je pense pas que les systèmes soit tellement fait pour pour avoir des tirs ouverts à trois points en tout cas au niveau de la serbie visiblement c'était cet effet pour je vous rappelle elles ont pris je crois elles ont pris 23 points 23 tirs à trois points c'est quand même beaucoup 23 tirs nous notre côté on a pris 18 ce qui est légèrement non mais pas pas tellement moins donc on a appris beaucoup quand même donc dites moi est ce que vous êtes inquiets c'est c'est pas forcément trop c'était pas forcément trois équipes favorites pour l'euro on a parlé pas mal de l'espagne on parle beaucoup de la belgique la serbie en fait il faut jamais les enterrer bien entendu et quand on voit l'équipe qui en serbie la turquie vraiment pour moi c'est vraiment une c'est vraiment surprenant cette génération turque a l'air très très bonne pour la petite histoire je vais vous proposer d'ici là voilà d'ici le début du championnat d'europe je vais vous faire des petites vidéos avec des previews et on va passer les groupes un par un en revue et sur chaque groupe je vais essayer de faire ça je vais je viens de m'engager je veux faire je vais faire je vais vraiment vous faire une vidéo pour groupe à groupe b groupe c groupe d chaque groupe quatre équipes avec les quatre équipes vraiment quels sont les joueuses phares je vais essayer d'aller chercher leur bilan sur les bas au moins sur sur le dernier championnat d'europe sur le dernier championnat du monde sur les éliminatoires et si j'arrive à trouver leur match de préparation je voulais mettre et aussi comme ça on verra un petit peu ce que les équipes ont fait et je vous montrerai un peu les équipes tard donc je vais je vais je vais essayer d'en faire quatre quatre vidéos de preview groupe à groupe b groupe c et comme ça on aura vraiment toutes les données enfin un maximum de données sur les équipes qu'on aura à l'euro et je pense que je le ferai en finissant par le groupe de la france d'ailleurs donc voilà pour 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 ce cette petite annonce voilà je vais je pense que je vais faire des vidéos un peu sous le même format en allant chercher des statistiques en vous montrant des données pour que vous ayez le plus d'informations possible pour pouvoir pour pouvoir juger tout cela on va donc on va donc s'attarder sur le programme de préparation donc bas qui est quasiment terminé puisqu'il reste un match à jouer au niveau de la préparation qui sera diffusé sur rmc sport 2 et rmc story donc en clair disponible pour tous enfin tous ceux qui ont la tnt j'imagine que tout le monde là maintenant ça se jouera à rouen donc vendre dimanche à 18h30 et on a le petit bilan de la semaine enfin de la semaine pas de la semaine mais plutôt du programme de préparation avec deux nette victoire face à l'ukraine et une victoire compliquée face à la russie et de défaite face à la turquie et à la serbie allez on passe au sujet suivant qui est le groupe pour l'euro puisque ça a été confirmé mais écoutez juste avant le match d'ailleurs de juste avant le match de la serbie nous avons les 12 alors j'ai essayé de placer par poste on a les deux meneuses olivia et poupa marine faut tout braille hartley qui est un poste 1-2 combo guard comme on dit combo guard marine joannès poste 2 sarah chevaugon qui peut jouer deux aussi qu'il a fait d'ailleurs sur les matchs sur les matchs de préparation avec avec pas mal de réussite avec beaucoup de briot valériane aïaï orne la banque collée au niveau des hélières endy mihème alexia chartero il y en a rupert au niveau des hélières fortes les postes 4 et mariem badiane sandrine gruda au niveau des pivots des postes pivots ont été coupés parmi les 19 joueuses ingrid tanker magali mendie marie michelle milapi et romane bergnès et sont blessés et donc indisponibles pour disputer l'euro 2019 sarah michel diandra chachouang et hélène assiak et je vous pose la question doit-on revoir nos pronostics rappelez vous on l'a publié notamment sur le sur le site oui basket point tv un article de paul nilsen qui avait vraiment fait de la france son favori et on était plutôt complètement d'accord avec ça et notamment dans son article il voilà il il valorisait le niveau global de l'équipe féminine il valorisait aussi l'arrivée à maturité de certaines joueuses même si alors l'âge moyen de l'équipe de france est de 24 ans c'est quand même vachement faible alors en plus effectivement on a vu dans la liste que il y avait quand même pas mal de jeunes joueuses je vais vous la remettre rapidement on a tout de même mais déjà olivia et poupa je pense qu'elle doit avoir 25 ans marine faut tout c'est c'est très jeune c'est 19 ou c'est peut-être même 18 ans marine faut tout 18 ou 19 ans on voyait art les je ne connais pas son âge je crois qu'elle a autour de 28 ans marine johannès c'est 24 ans sarah chevojon c'est 20 ans valérien a gagné à 25 ans orne la banque collé à 21 ans endymie m un petit peu plus de 30 ans me semble-t-il j'ai dit sarah chevojon j'ai confondu avec alexia chartero alexia chartero 20 ans sarah chevojon doit avoir me semble-t-il 26 ans il y en a rupert 17 ans mariem badian je connais plus son âge mais je pense pas qu'elle ait plus de 24 ans sandrine gruda doit avoir légèrement plus de 30 ans donc on est une équipe très jeune est-ce que et en fait ça se justifie en tout cas la justification qui est donnée par valier garnier même et ça peut expliquer quand même pas mal de choix qu'elle a fait pour emmener parce que finalement une grille tancre et magali mendy marie michelle midapi et romane bergnès sont pas des jeunes joueuses sont plutôt des joueuses voilà qui ont une expérience et du vécu mais c'est celles qui sont pas gardés et à la préférée la préférée garder des joueuses qui étaient un petit peu un petit peu outsider marine faut tout il y en a vu peur et on a la banque collée alors alexia chartero est très jeune aussi mais elle avait déjà fait elle déjà fait le mondial il avait déjà fait un euro je crois je crois qu'elle avait déjà fait l'euro 2017 aussi donc on a vu l'équipe de france comme très grand favori dites moi d'après vous est ce qu'on doit revoir nos est ce qu'on doit revoir notre position moi je pense vraiment qu'il faut le faire notamment ce qui avait rendu un peu aussi la france un peu plus favori c'est la défection d'alba torrens alba torrens une des toutes meilleures joueuses européennes et de l'équipe d'espagne tenant du titre mais là nous on a trois joueuses blessées on a trois joueuses blessées sarah michel diandra tchatchwang et nasiak et en plus petit point sont trois joueuses qui qui sont très impact acte pardon très impactante sur le point défensif sarah michel infernale au niveau défense diandra tchatchwang très grande pour les postes délire très gênante en défense et il est nasiak complètement dissuasive en défense qui capte un nombre incalculable de rebonds donc je pense que le l'absence de ces trois joueuses mais vraiment un mal notre capacité défensive en équipe de france et je pense vraiment que dites moi ce que vous en pensez vraiment en commentaire est ce que vous êtes d'accord avec moi moi je pense qu'on ne peut plus considérer l'équipe de france comme grande favorite avec ses trois absences plus voilà plus les indications qui ont pu nous être montrés voilà dans ce tournoi c'est à dire qu'effectivement on est bousculé par des équipes qui sont pas qui sont pas forcément très inférieures à nous qui sont vraiment c'est des grosses nations on n'a pas rencontré l'ukraine effectivement était un petit peu en dessous au niveau de la turquie la russie la sérabie ce sont des grandes nations du basket en tout cas en féminin donc c'est normal aussi de se faire bousculer mais mais on voit qu'effectivement on n'est pas on n'est pas au dessus on n'est pas très au dessus je pense notamment que l'absence de ces trois joueuses cumulées c'est relativement important donc dites moi mais je repose la même question j'avais posé il me semble-t-il il ya deux semaines faites moi un pronostic maintenant faites moi un nouveau pronostic où voyez vous terminer l'équipe de france voilà à la lumière de la des dernières infos qu'on a au niveau des résultats mais aussi au niveau du groupe et des absences il y avait eu pas mal de gens qui s'étaient prononcés pour le pour le titre et je pense que c'était à raison et là en plus on a sandrine veda qui n'est pas encore revenu il ya peut-être une petite incertitude a priori tout se passe bien le protocole de retour se passe bien donc sauf rechute sandrine gruda devrait participer au match à rouen et à l'eurobasket donc ça c'est déjà pas mal parce que c'est aussi une joueuse très importante voilà des pivots il n'y en a pas beaucoup les pivots de grande taille avec grand talent il n'a pas beaucoup donc si déjà on paiera les nasiak avoir sandrine gruda ce serait quand même beaucoup mieux allez n'hésitez pas dites moi en commentaire ce que vous pensez où voyez vous finir l'équipe de france au niveau de l'eurobasket premier deuxième troisième éliminé prématurément faites moi part un petit peu de vos sentiments à ce niveau là allez on passe au sujet suivant le sujet suivant c'est charné et brenne voilà ces deux petites infos qui sont apparues la semaine dernière on s'était posé la question de de la confirmation ou non de l'équipe de charné en ligue féminine puisque l'équipe de le club de charné avait lancé une voilà une cagnotte pour qu'on puisse aider le club à à boucler son budget minimum pour la saison en ligue féminine pour la saison donc 2019 2020 et puis le club a annoncé le club a annoncé que la fédération avait validé leur budget qui qui se chiffre à 1 million d'euros 1 million d'euros pardon donc la fait la fédération française de basketball a validé le budget prévisionnel d'un million d'euros du cbbs pour la montée en lfb autre incertitude qui planait au dessus du de nos amis un ami ami belge et francophone et peut-être la plus la plus française des équipes belges le mitra castor brent donc qui sera coaché par fred du sard et puis qui aura comme meneuse melissa diawakana donc il y avait un doute sur la participation ou non directement à l'euroleague soit soit directement soit en passant par un tour de un tour préliminaire donc c'était en fonction du ranking européen semble-t-il et le club a communiqué le fait que la fiba a confirmé que brent serait qualifié directement pour l'euroleague brent est candidat également à l'organisation du final four 2020 je ne sais pas si c'est complètement conditionné en fait à la qualification de brent pour pour le final four j'imagine qu'en fait par exemple bourges cette saison était candidat à l'organisation du final four dans le cas où il se serait qualifié pour le final four ce qui n'a pas été le cas ils ont été éliminés par saut pro et je me demande si brent en fait souhaite pas organiser le final four quels que soient les résultats c'est à dire créer une vraie vraie fête du basket européen à charleroi j'imagine que ce serait à charleroi dans l'acte spirou spirou drôme c'est ça dans spirou drôme de charleroi moi personnellement je suis archi pour je suis pas très loin de brent franchement je serais très très heureux qu'il ya un final four enfin charleroi en fait donc c'est à une heure et demie chez moi donc je serais très très heureux d'y aller donc je soutiens je soutiens officiellement la candidature de brent pour l'organisation de du final four d'euro league petit point sur le 3-3 avec la nation's league dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière qui se qui se déroule en plusieurs étapes c'est des stops comme le disent les gens les anglophones de la fiba avec donc c'est la france enfin c'est un tournoi des moins de 23 ans la france a remporté les deux dernières étapes de voir on et face aux pays bas et puis à l'autriche la france avait déjà remporté une des deux premières étapes aux pays bas et donc le bilan après quatre étapes c'est trois victoires en finale et une finale perdue face aux pays bas donc pour le moment je suis pas allé voir en détail mais il est assez aisé de de comprendre que la france est première de son groupe il ya trois groupes en nation's league groupe europe de l'ouest et du sud c'est le groupe de la france un groupe europe de l'est et un groupe europe de l'est et d'asie et la france doit être première puisque en ayant gagné trois finales et en ayant fait une fois deuxième vous faites trois fois premier une fois deuxième vous êtes premier et c'est probablement les pays bas qui sont deuxièmes puisque les pays bas avaient gagné chez elle face à la france donc la finale perdue française et s'est retrouvée deux fois en finale mais la dernière finale ce n'était pas les pays bas c'était l'autriche donc c'est bien parti pour la nation's league des moins de 23 ans on va lui on va suivre ça avec attention et notamment on verra un petit peu ce qui se passe au niveau du tournoi de regroupement un petit peu plus tard on va faire un petit point un petit point hop 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 mercato allez le point mercato je reviens sur l'écran ici on a eu l'annonce de marie manet retour de marie manet en lfb après un an sans activité du côté de marie manet en tout cas à ma connaissance marie manet arrive à saint amand c'est une très bonne joueuse qui a joué notamment pour l'équipe de france à prime qui a aussi fait des bonnes performances en 3-3 la saison dernière me semble-t-il donc voilà ça fait il ya un an qui avait un petit peu disparu la circulation c'est un poste 2 de 1m83 qui est encore jeune qui a 23 ans très bonne joueuse très talentueuse vraiment je suis ravi de la revoir en ligue féminine du côté de charné on a annoncé la signature d'une américaine qui s'appelle jordan moore qui vient de la nca de texas christian university c'est un poste 5 d'un mètre 91 et elle a également 23 ans également relativement jeune coup d'éclat voilà enfin un des spots important quand même de ce mercato c'est le départ de magali de magali mendy de l'esbv à lille métropole qui retourne à jérôme donc pour rappel je vais faire un petit point quand même sur sur magali mendy pour ceux qui n'ont pas encore vu magali mendy donc c'est la dernière invitée la toute fraîche de de l'émission une carte à jouer donc j'avais interviewé magali voilà entre en avant qu'elle a qu'elle part en stage avec l'équipe de france et puis magali mendy pour rappel donc il ya trois ans elle joue en ligue 2 à chartres elle a d'ailleurs été une meilleure joueuse de ligue 2 cette année là ensuite elle est partie à gérone s'est fait recruter par gérone gérone donc il est une des deux meilleures équipes d'espagne avec avec salamanque perfumerias avenida salamanque et donc elle a joué avec gérone elle a joué l'eurocoupe à l'affaire quart de finale d'eurocoupe l'année suivante recruté par le ville neuve pour jouer l'euro league et puis elle a été voilà c'est une lune des révélations de cette saison là de la saison qui vient de s'écouler au niveau de la ligue féminine dès l'open elle avait été vraiment éclatante et donc l'année prochaine elle retourne à gérone et elle jouera à nouveau l'euro league puisque gérone est champion d'espagne donc gérone a été champion d'espagne sans elle puis bon reviendra profiter de ses titres pour pouvoir jouer à nouveau l'euro league alors malheureusement pour elle n'a pas pu disputer donc elle a été coupé par valérie garnier mais c'est quand même une très très belle progression de cette joueuse donc pour ceux qui n'ont pas vu je vous invite vraiment à aller voir cette cette vidéo très intéressante avec magali mendy où je lui demande comme dans l'émission une carte à jouer comme tous les mois maintenant on va faire ça tous les mois jusqu'à jusqu'à tant qu'il n'y ait plus personne voilà sur toutes les personnes qui sont voilà qui sont dans le très haut niveau l'idée c'est de demander un conseil sur une combinée des cartes entre un objectif et puis un moyen et donc je vous invite à découvrir je vous mettrai ça peut-être vous trouverez ça assez facilement sur le site sur facebook sur youtube tous les médias possibles imaginables de wii basket vous trouverez facilement la vidéo une carte à jouer avec magali mendy dernier petit point mercato c'est calice lloyd calice lloyd que l'on connaît bien dans le championnat de france puisqu'elle est passée par tarbes par arras par charleville mézières par basketland cette saison elle était en italie à san giovanni et l'an prochain sera en espagne à encino lugo vraiment s'il ya un truc à remarquer je trouve quand même qu'il ya valence en espagne valencia qui se qui se renforce en faisant revenir des bonnes joueuses caral casas notamment qu'il va et puis laetitia romero et la retourne magali mendy bon gérone ça bouge beaucoup vraiment gérone perd des joueuses donc ils essaient de retrouver de bonnes joueuses en échange mais j'ai l'impression que le championnat d'espagne s'en sort pas trop mal au niveau des transferts habituellement c'est un championnat qui perd des joueuses là j'ai l'impression que c'est ça se stabilise au moins ça se stabilise et on a des équipes vraiment notamment valence qui est assez ambitieuse j'imagine j'ai pas vu tellement d'infos sur salamanque mais j'imagine que ça va rester une équipe très compétitive et on a gérone qui va vraiment essayer de rester très compétitive notamment à aller on va passer enfin au dernier sujet qui est la double une billet dernier sujet double une billet il ya une info là qui est parue cette semaine c'est le vote c'était il ya trois jours ça a commencé il ya trois jours le vote pour le all star game donc il s'est ouvert donc vendredi vous pouvez aller voter pour vos joueuses favorites de w nba sur le site w nba.com slash players et vous pouvez voter pour quatre bacs courtes et six fronts de courte alors quatre bacs courtes ce sont les guards les guards ce sont les arrières meneuses et arrière et les fronts de courte ce sont les forwards et center forwards sont les hélières et center enfin les hélières et liars forte et center les pivots et vous pouvez voter une fois par jour donc c'est comme en nba c'est à dire que vous pouvez voter plein de fois pour pour vos joueuses préférées alors si vous êtes français vous pouvez voter pour marine johannès et braille hartley qui jouent au liberty à new york et si vous êtes belge vous pouvez voter pour emma messman et kim mesdague qui sont à washington mystics petit point sur le classement dernier petit point toujours les suns enfin le sun de connecticut en tête avec une seule défaite et qui a pris le large vraiment sur sur les autres équipes mais forcément ils ont joué neuf matchs là où le chicago sky par exemple n'en a joué que six et puis les autres équipes un las vegas los angeles et washington n'ont joué que sept donc voilà c'est le début de saison les équipes qui ont voilà forcément un pourcentage supérieur à 50% sont dans la première partie à savoir que atlanta n'avait pas gagné un seul match et a réussi à gagner son premier match cette semaine on reviendra par la suite un petit peu plus sur la w nba on va laisser on va s'occuper très fortement du championnat d'europe d'abord avant tout moi s'occuper très fortement du championnat d'europe donc il va qui va se disputer maintenant dans moins de deux semaines on va suivre très 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 avec attention l'équipe de france comme je vous l'ai dit je vais c'est vraiment vous faire des belles preview là que vous verrez sur les réseaux sur sur les réseaux sur oui basket point tv sur facebook sur youtube je vais vous faire des petites prévues dans ce format d'émission là comme ça alors peut-être pas avec la rivière pourquoi pas si tiens d'ailleurs je pourrais faire tel groupe avec telles équipes on fera une petite rivière comme ça et je vous montrerai un petit peu des petites infos à savoir dites moi si ça vous intéresse bien d'ailleurs est ce que oui que je m'ennuie pas pour rien quand même dites moi est ce que vous voulez les previews du bas des groupes avec les équipes les détails les résultats les meilleures joueuses les joueuses à surveiller les dangers les points forts les points faibles je vais essayer je vais essayer de faire le maximum en tout cas oui vraiment j'ai besoin de d'avoir vous vous encouragements avant de commencer à préparer tout ça parce que comme vous pouvez vous en douter ça prend un petit peu de temps je profite aussi pour inviter ceux qui n'ont pas encore fait à aller télécharger la vidéo sur les cinq super joueuses de l'île féminine qui sont amel boudéra alix duché clarence jaldi tap dit mode bédénou et paul in itar qu'on a interviewé donc sur sur des questions de personnalité c'est une vidéo vraiment très intéressante mais qu'on a réservé uniquement aux personnes qui nous laissent leur email je continue à expliquer pourquoi parce qu'en fait c'est plus facile pour moi d'avoir une meilleure meilleure connexion avec avec les abonnés tout simplement à la liste email que sur les réseaux sociaux ou là c'est un petit peu plus compliqué puisque les réseaux sociaux notamment facebook ne vous montre pas tout ce qu'on publie donc là ça permet d'avoir une meilleure connexion vous pouvez vous abonner vous pouvez vous désabonner mais vraiment je vous invite à aller voir cette vidéo qui est super genre en tout cas moi j'en ai entendu que du bien j'ai été ravi de faire cette vidéo avec vous même si cette fois ci ce n'est plus en live mais vraiment je compte sur vous pour qu'on continue la discussion dans les commentaires comme on l'a fait la dernière fois c'était vraiment super je remercie vraiment tout le monde je remercie en particulier noé en ce moment qui fait un gros boulot au niveau au niveau du site fait pas mal de d'articles qui met pas mal de petites infos supplémentaires en plus des vidéos traditionnelles que moi je fais en général voilà il me reste à vous souhaiter une excellente soirée une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match de rouen face à la chine et puis d'ici là j'aurais peut-être fait une de preview sur l'euro basket féminin allez ciao 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 vive le basket vive le basket féminin ciao